La Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime, la FRCPM Bretagne, a été créée en 1979, elle s'appelait la FRCM à l'époque, par des passionnés du patrimoine maritime, c'était vraiment le tout début du concept de patrimoine maritime. Les bateaux étaient plutôt considérés comme des objets poubelles, étaient détruits, brûlés, passés à la benne, et là il y a eu une opération de collectage organisée par les fondateurs de cette fédération. Ils allaient dans les cimetières de bateaux, sur les grèves, les bateaux qui étaient à l'échouage, dans des chantiers qui étaient fermés, mais ça pouvait être aussi dans le jardin d'un particulier, où il y avait des coques qui étaient là à pourrir, et ce mouvement-là, ça a été d'abord aller récupérer des traces tangibles, le patrimoine matériel maritime, c'était collecté effectivement des bateaux. Donc un cimetière de bateaux, pour nous, c'est pas juste quelque chose de poétique, technique, pour les peintres ou pour les photographes, mais c'est une base de données pour les charpentiers. C'est un endroit où on peut faire des relevés de forme, si je prends des exploitations techniques, et à partir d'une épave même incomplète de bateaux, on peut faire une reconstruction neuve, c'est-à-dire en tirer un plan. Donc il a fallu un peu faire une course contre la monde pour aller sauver ce qui était vraiment représentatif du patrimoine, sensibiliser et faire le lien avec les associations. C'est pour ça que la fédération, elle, c'est une fédération d'associations, et il y a eu en même temps quatre fédérations régionales qui se sont créées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, et puis la Méditerranée, après la Bretagne. C'était aussi cette nécessité de collecter tout le patrimoine maritime, que ce soit le matériel, l'immatériel, et après on s'est aussi intéressé aux bâtis. Et puis l'autre volet, qui était aussi celui de l'affaire CPM à l'époque, en 1985, ça a été l'ouverture d'un centre de formation, puisque c'était collecter à la fois des bateaux, mais aussi collecter des savoir-faire. Et une fois qu'on a collecté des savoir-faire, il faut les transmettre, pas de bateau en bois, sans charpentier de marine. Donc ça a été l'ouverture des ateliers de l'Enfer, Place de l'Enfer, en 1985. La formation voilerie s'est ouverte dans les années 90, pour former des ouvriers voiliers. Et puis ensuite, la médiathèque s'étant installée Place de l'Enfer, on a trouvé aussi des locaux plus adaptés à une troisième formation, qui est la scèlerie nautique. Je disais qu'on est sur un marché niche, donc il y a 20 stagiaires en charpente, partagés en deux groupes, deux groupes de 10, avec chaque groupe un formateur. Chaque groupe est responsable d'un projet, le projet étant un bateau. Donc ça c'est 20 stagiaires, deux groupes de 10, 9 mois de formation, ça c'est pour les charpentiers et les charpentières. Et pour les voiliers et les celliers, là c'est des petites promos, on est sur 8 à 10 stagiaires, qui vont faire une formation pendant 7 mois, avec aussi deux périodes de trois semaines de formation en entreprise. Donc le premier travail qu'ils vont faire, c'est la réalisation d'une demi-coque à l'échelle 1 dixième, généralement, du bateau. Et après seulement, ils vont attaquer le tracé, c'est-à-dire on part de la demi-coque vers le plan. Dans les chantiers navals anciens, il y avait des souris, donc les plans étaient assez peu utilisés. Donc premier travail, la demi-coque, ensuite le tracé à l'échelle 1 dixième, et le tracé à l'échelle 1, et ensuite on passe au gabarit, et les gabarits servent à faire des pièces de bateaux. Donc les deux bateaux qui sont en construction, généralement, tous les ans, il y a toujours un bateau qui est une extrapolation d'un bateau de travail, et un bateau de plaisance. Donc cette année, il y a un bateau de travail, un macrotier de Saint-Malo, qui va servir à la plaisance, et un bateau de plaisance de 1897, un bateau irlandais, du tout début de la belle plaisance. La mission des celliers nautiques, elle est double. C'est d'un côté le confort des passagers, une mauvaise bannette en bateau, tu t'en rappelles, donc ça, le confort pour dormir, se reposer, être protégé, donc les capotes, les taux, tout ce qui va protéger les passagers ou l'équipage de la pluie, et puis les embruns, donc c'est le confort du passager, et aussi la protection du bateau, parce qu'il y a les protections, les taux, il y a les taux d'hivernage, donc les grandes bâches qui vont être adaptées à chaque bateau, sur mesure, pour protéger le bateau des intempéries et de la pluie. Donc là, on est dans le moteur le moins polluant qui existe, qui va utiliser la force du vent, et donc la fabrication de voile pour des bateaux traditionnels, mais surtout pour des bateaux modernes. La création de cette formation voilerie date des années 90. Il y a toujours eu un maître voilier qui vient de lui d'une voilerie et qui transmet ses savoir-faire et son expérience aux stagiaires pendant 7 mois. C'est vrai qu'on a gardé les couleurs traditionnelles, puisque les voiles traditionnelles, elles, étaient protégées de la moisissure par des colorants, c'est ça, les fameuses voiles rouges, des voiles cachoutés ou tannés. Maintenant, les fabricants font des voiles directement à la couleur traditionnelle, donc on respecte la tradition, on est toujours dans modernité et tradition. L'autre aspect de la voile, c'est essentiellement, qu'on soit sur un bateau traditionnel ou sur un bateau de course, c'est la vitesse. Donc les voiles, on va toujours faire des recherches de coupe qui permettent les meilleures performances à la voile, puisque nos anciens, lorsqu'ils allaient à la sardine, ils revenaient en rigate. C'est le premier qui allait vendre sa pêche, qui gagnait le mieux. Donc ça, ça reste vrai pour la course ou pour la plaisance. Dès qu'on est deux sur l'eau, de toute manière, on est en rigate. Les stagiaires trouvent du travail. Alors, en voilerie, en scellerie, c'est assez impressionnant parce que parfois, ils trouvent du travail avant la fin de la formation. Pour les charpentiers, c'est sûr qu'on ne devient pas charpentier de marine expérimenté en une formation de neuf mois, mais ils vont décrocher d'abord un CDD et ensuite, ils vont progresser. Et si on prend les 35 ans que la formation charpente existe, dans nombre de chantiers en France, soit le patron, soit les chefs d'équipe ou les compagnons sont des anciens, des ateliers de l'enfer, donc le recrutement se fait aussi par un bouche-à-oreille important. Musique Musique